Au début, il a menacé de dévoiler la vidéo. Il a dit qu'il allait lancer des rumeurs, des photos, des vidéos, etc. Donc il me demandait de l'argent en échange. Je m'appelle Camélia et j'ai été victime de revenge et de harcèlement quand j'avais 14 ans. Alors j'avais 14 ans, j'ai rencontré un garçon quand j'étais au collège. Il a propagé des rumeurs sur moi, accompagné de fausses vidéos, etc. Et ce qui a déclenché un harcèlement. C'était un premier flirt, un flirt comme toutes les ados on peut avoir. Du coup, j'ai entendu qu'il ait lancé des rumeurs sur moi. Moi, j'ai décidé d'arrêter la relation parce que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui me nuisait, qui m'apportait des choses mauvaises. Du coup, il a été en colère que j'arrête la relation avec lui. Et il s'est mis à lancer des rumeurs sur moi. Et à diffuser des fausses vidéos en disant à tout le monde que c'était moi dessus. Alors c'était des fausses vidéos, je ne saurais pas vous dire de où il les a trouvées. Et il disait que sur cette vidéo, c'était moi. C'était une vidéo à caractère portant physique. Donc on voyait deux personnes avoir un rapport. Sauf qu'on voyait très bien que ce n'était pas moi dessus. puisque la fille, elle avait les cheveux très noirs. Elle avait les cheveux longs à ce moment-là. Et du coup, il s'amuse à dire à tout le monde que c'était moi. Et à se vanter qu'il avait fait ça ou ça avec moi. On voyait assez clairement que ce n'était pas moi. Sauf que comme j'avais des tensions déjà avec certaines personnes, des copines, etc. Enfin, des filles avec qui j'étais à l'école. Ça a engrainé la rumeur. Les filles, elles m'ont pris en grippe. Même les garçons, un jour, on m'a coupé mes cheveux. J'ai un gros trou derrière. Je me souviens que j'étais en classe d'allemand. J'étais en quatrième et on m'a coupé mes cheveux derrière. Je me suis retrouvée dans les toilettes avec des filles. Enfin, plein de filles qui me disaient de sortir des toilettes. Qui essaient de me déshabiller. Parce que comme j'avais fait des vidéos et des photos, j'étais une... Voilà. À un moment donné, ils ont mis des caméras dans l'établissement. Donc, ils ont pu voir des choses à travers les caméras. Et les surveillantes, elles ont fait remonter au professeur. La CPE, elle me convoquait. Elle me demandait si ça allait mieux, etc. Sauf que le problème, c'est que quand on est avec la CPE, il y a la personne qui a des problèmes et il y a l'agresseur, entre guillemets, qui est à côté. Donc, tu dis que oui, c'est bon, c'est arrangé. Parce qu'en fait, tu n'as pas envie que ça continue et qu'il y ait des conséquences après. Donc, je disais que non, c'est arrangé. Au début, il a menacé de dévoiler la vidéo. Il a dit qu'il allait lancer des rumeurs, des photos, des vidéos, etc. Donc, il me demandait de l'argent en échange. 800, 600... Enfin, il y a eu plusieurs fois. Au début, je ne voulais pas payer. Quand j'ai vu que les rumeurs faisaient en sorte qu'il y ait un début de harcèlement, j'ai eu peur. Donc, j'ai commencé à payer. Et quand je me suis rendue compte que même si je payais, en fait, j'ai continué à diffuser les photos et les vidéos. Je me suis dit que ça ne servait à rien et j'ai arrêté de lui donner de l'argent quand il me demandait. Pour pouvoir le payer, j'ai fait un truc pas bien. J'ai dû prendre la garde de ma mère pour pouvoir le payer une fois que je n'avais plus d'argent sur mon compte bancaire. Donc, voilà. Et c'est comme ça que mes parents, ils ont aussi su qu'il y avait tout ça. Sur le coup, ils n'ont pas compris ce qui se passait parce que moi, je gardais tout pour moi. Je ne voulais pas forcément en parler. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait un retrait de ces sommes-là sur leur compte, ils ont cherché à comprendre ce qui se passait. Ils ont vite fait le rapprochement avec lui parce qu'ils avaient eu des échos déjà du collège et de certaines copines à moi qui avaient dit qu'ils ne se comportaient pas bien, qu'ils me frappaient, qu'il y avait déjà plusieurs problèmes. Donc, ils ont vite fait le rapprochement et ils ont pris contact avec ses parents. Moi, je ne lui ai jamais envoyé de photos ou de vidéos, mais il a pris le pas sur mon... Il a changé mes codes d'accès à Snap. Donc, il a mis des photos... Bon, pas des nœuds de proprement parlé, mais des photos que je n'avais pas forcément envie qu'ils soient diffusés ou où je n'étais pas forcément mise en valeur. Des photos un peu perso et tout. C'est une erreur à jamais faire. Mais je sais qu'avant, nous, on s'est changé beaucoup nos codes, même entre copines. Nos codes Snap et tout, il y a les flammes dessus et on se donnait les codes pour entretenir nos flammes. Et du coup, il s'est servi de ces codes-là. Il les a changés. Il a changé le numéro de téléphone. L'adresse mail pour que je n'ai plus accès à mes comptes. Et du coup, après, il a fait ce qu'il voulait de mon compte. Je mis des stories, etc. Il faisait comme un espèce de blog sur mon Snap où tous les jours, il mettait... Ouais, elle a fait ça. Elle est comme ça. Comme un espèce de corbeau qui lançait des fausses rumeurs. Ensuite, il s'est même mis à afficher d'autres filles sur mon compte. Et comme j'avais de la visibilité dessus, il servait de ça pour faire de l'audience. J'ai à peu près 50 000 vues dessus à ce moment-là. À un moment donné, il a commencé à se servir aussi de mon compte pour usurper mon identité, pour faire des conversations avec lui-même et pouvoir les montrer à ses nouvelles copines. Donc, en les manipulant, en disant que je forçais avec lui pour reparler avec lui, etc. En me mettant en conflit avec des filles, en les insultant via mon ancien compte et avec des fausses conversations. Et du coup, je me retrouvais avec des filles qui m'appelaient sur mon téléphone en me disant, en m'insultant, en voulant découdre avec moi. Alors que, du coup, ce n'était pas moi. Et ça m'a mis en danger par rapport à plein d'autres filles. Et c'est comme ça aussi que j'ai su qu'il avait des comportements un peu du même genre qu'il a eu avec moi, avec ces filles-là. Donc, ça a duré de mes 14 ans, 15 ans à mes 18 ans, sachant qu'aujourd'hui, j'ai 19 ans et que j'en subis encore un petit peu les conséquences. Il y a eu des violences. Donc, il m'a frappée à plusieurs reprises. Donc, j'ai eu des cocards, j'ai eu l'adocassé devant. Et du coup, ça m'a déclenché un ulcère, des pelades et j'ai eu plusieurs hospitalisations. Donc, les conséquences, ça a été aussi que je n'ai pas pu poursuivre ma scolarité correctement. J'ai dû me déscolariser, j'ai redoublé mon année de troisième. Je n'ai pas pu passer mon brevet la première année, j'ai dû le passer la deuxième. J'étais admise en général. Je me suis retrouvée à aller en bac pro-commerce dans un CFA parce qu'on m'a dit que c'était mieux que je me souhaiterais avec des adultes. Et du coup, voilà, ça a impacté ma scolarité. Et au final, je me suis mise en distanciel parce que même en changeant d'établissement, le monde, il est petit, on recroise des personnes et relance des rumeurs et ça ne s'arrête pas. Plus le fait que je sois exposée sur les réseaux sociaux, ça n'arrange rien. Et du coup, je n'ai pas voulu porter plainte tout de suite malgré que mes parents m'aient demandé parce que j'avais peur des représailles, des conséquences que ça allait avoir après puisque c'est mal vu, on va dire, quand on est au collège, etc., de porter plainte, que j'allais faire ma victime, que j'étais une balance et tout. Donc, j'ai mis du temps avant de porter plainte et parce qu'aussi, je ne voulais pas tout expliquer devant mes parents. Et finalement, j'ai décidé de porter plainte à mes 18 ans parce que je pouvais faire la démarche de moi-même sans qu'il y ait d'adulte avec moi. Après ma plainte, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec le commissariat, j'ai fait des compléments de plainte pour apporter des pièces justificatives. Lui, il a été auditionné mais je n'ai pas plus de nouvelles que ça. J'ai une expertise psychologique qui va arriver et sûrement une confrontation aussi. Donc, on attend. La première fois que j'ai voulu aller porter plainte, je suis partie à un premier commissariat et je me suis fait assez mal recevoir par une vieille dame qui n'a pas très bien compris ma démarche qui a un peu mis la faute sur moi donc je ne me suis pas sentie très bien. J'ai changé de commissariat. J'ai fait une lettre au procureur et j'ai fait une plainte dans un autre commissariat. Aujourd'hui, je suis en train de me reconstruire mais ça met du temps parce que j'essaye d'avoir un suivi psy, de pouvoir me reconstruire de tout ça, reprendre confiance en moi que ce soit dans le travail ou même psychologiquement, me sentir bien dans ma peau, etc. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, ça se passe bien mais c'est vrai que ça pose un problème de confiance. On a plus de mal à faire confiance parce qu'on se dit qu'ils sont tous pareils et que c'est plus fort que nous en fait. La peur, elle est ancrée en nous. Si j'avais un conseil à donner au fils, ça serait de porter plainte tout de suite parce que quand on porte plainte, il peut y avoir des mesures qui sont prises comme des mesures d'éloignement ou une interdiction de contact. Donc ça calme déjà un petit peu les choses et d'en parler, de ne pas rester isolé et de surtout pas se dire que c'est de sa faute parce que ce n'est jamais de sa faute si on se fait afficher ou si un garçon a un mauvais comportement avec nous qui nous tape dessus ou quoi que ce soit, ce n'est pas de notre faute. C'est toujours de la faute de l'agresseur. Il ne faut jamais culpabiliser en se disant que c'est à cause de nous. Et je pense que les parents, ils ont une vraie responsabilité aussi que ce soit dans les établissements scolaires, les adultes des établissements scolaires ou les parents avec leurs enfants. C'est un sujet d'où il faut parler et il faut faire de la prévention en leur faisant comprendre qu'il ne faut pas lancer de rumeurs et il ne faut pas tout simplement harceler et faire de la prévention à ces sujets-là et que ce n'est pas de la faute d'une personne qui a harcelé. qui a harcelé.